« Au secours Obi-Wan Kenobi, c'est mon seul espoir » Hello tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler de mon nouveau livre « Pipi de chat » que j'ai co-écrit avec une amie et consoeur que j'adore qui s'appelle Delphine Houless Il est sorti le 21 février aux éditions Massin, il est illustré par Cathy Carcenti et vous pouvez le retrouver sur Amazon, Fnac.com, Cultura, vous pouvez le commander chez votre libraire préféré et je ne vous en ai pas parlé plus tôt parce que la semaine dernière, peut-être que certains d'entre vous le savent parce que vous me suivez sur Insta, mon chat a eu pas mal de problèmes de santé, il a été hospitalisé donc je n'avais pas du tout la tête à faire cette vidéo YouTube comme je le fais pour chacun de mes livres mais voilà, il va bien maintenant, il est guéri donc je respire et voilà, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je voulais vous parler de Pipi de chat qui n'est pas un livre centré sur le pipi de chat mais en fait c'est un livre d'anecdotes, d'histoires dans lequel Delphine et moi on partage énormément de cas concrets on a toutes les deux 10 ans de bouteille en tant que comportementaliste, félin donc on avait pas mal de dossiers à ressortir donc voilà, c'est un livre d'anecdotes, d'histoires à la fois sur les coulisses de notre métier on relate aussi un petit peu les questions qui nous ont laissé perplexes, dira-t-on les cas de mauvaise foi, les situations un peu cocasses et puis bien sûr plein de cas très concrets les éliminations en dehors du bac à litière l'agressivité, la mauvaise cohabitation entre chats l'agitation nocturne, le léchage compulsif d'ailleurs j'ai fait une vidéo très récemment sur le léchage compulsif et l'automutilation que je vous en ai à regarder dans le livre, l'histoire s'appelle Crazy Stupid Love c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée et qui m'a vraiment permis de grandir en tant que comportementaliste on a aussi des histoires de cohabitation chat et chien parce que Delphine Houless, elle est comportementaliste félin et canin d'ailleurs je vous mets vraiment tous les liens de ses sites, Insta, tout ça pour la retrouver si vous avez besoin de conseils aussi pour bien gérer la vie commune entre votre chat et votre chien n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon Insta, sur mon TikTok et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo pour le coup je relate aussi une histoire chat et chien que j'ai vécu assez tôt dans ma carrière et qui m'avait beaucoup remuée dans le livre l'histoire s'appelle Miss Daisy et son chauffeur et oui parce qu'il faut savoir qu'on s'est beaucoup amusé pour écrire ce livre c'était vraiment une folle aventure l'écriture, la création de ce livre je pense que je peux parler au nom de Delphine et moi c'était vraiment une aventure folle qu'on est prête à réitérer pour un tome 2, un tome 3 parce que je peux vous dire qu'on a des tas de dossiers, d'histoires encore à partager mais c'était vraiment un chemin c'était vraiment un parcours comme moi il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin et comme on est quand même toutes les deux sur la même vibe à vouloir vulgariser le sujet, dans la légèreté, dans l'humour, être un petit peu fofolle on s'est amusé à nommer chaque histoire de ce livre avec un titre de film ou une réplique et d'ailleurs à la fin de la vidéo je vais vous mettre l'extrait de notre film fétiche à Delphine et moi j'ai oublié aussi de vous dire que dans ce livre il y a plein de conseils parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher de donner plein de conseils sur plein de situations donc non seulement c'est un livre qu'on espère vraiment feel good que vous allez passer un bon moment à lire toutes ces histoires à vous retrouver dans ces histoires vraies dans les histoires on délivre déjà beaucoup de clés de résolution et de compréhension donc vraiment ça va vous permettre de mieux comprendre votre chat de régler des soucis aussi que vous pouvez rencontrer actuellement avec votre chat et tout ça sur un ton de bonne humeur de légèreté, de bienveillance mais vraiment on est là pour se détendre nous on a vraiment voulu faire ce livre léger feel good c'est ça tout simplement on donne des infos sérieuses mais on ne se prend pas au sérieux non plus en tout cas vous l'avez compris ce livre a été écrit avec beaucoup d'enthousiasme de joie et on espère vraiment du fond du coeur que vous allez prendre autant de plaisir à le lire que nous on en a eu à l'écrire je voulais déjà remercier toutes les personnes qui ont acheté le livre qui l'ont commandé qui l'ont partagé sur leur insta ça nous va droit au coeur si vous aussi vous le lisez, que vous l'aimez n'hésitez pas à le partager et à laisser des commentaires sur Amazon, Fnac, tout ça ça nous aide énormément donc je vous rappelle donc Pipi de chat aux éditions Massin écrit par Delphine Houless et Marion Ruffier votre servitrice et il est illustré par Cathy Carcenti et vous pouvez le retrouver donc sur Amazon Fnac.com Cultura et plein d'autres librairies je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Roger ? Oui Attrape le chat ! Le chat ! École de salaud ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada